Dès le premier tour de la primaire organisée par le Parti socialiste, plus de 60% des militants ont choisi d'avoir une candidate pour les représenter à l'élection présidentielle. Ségolène Royal devient à 53 ans la première femme en situation d'être élue présidente de la République en 2007. Trois mois auparavant, ils étaient encore six à prétendre à l'investiture. Ségolène Royal Cette histoire trouve son point de départ au soir du 21 avril 2002. J'assume pleinement la responsabilité de cet échec et j'en tire les conclusions en me retirant de la vie politique après la fin de l'élection présidentielle. Brusquement, le Parti socialiste se retrouve sans leader, sans projet, sans stratégie. Le soir du 21 avril 2002, nous ne sommes pas au second tour. Lionel Jospin vient d'annoncer son départ. Donc comme premier secrétaire, c'est moi qui ai la responsabilité. Il faut reprendre le combat démocratique pour préparer justement le rendez-vous de 2007. Un an après la terrible défaite, les socialistes se réunissent au congrès de Dijon. Les appétits présidentiels se sont aiguisés. Laurent Fabius vient me voir, Dominique Strauss-Kahn aussi, pour me dire que l'un et l'autre sont candidats déjà à l'élection présidentielle. Laurent Fabius estime son heure venue. Peu d'hommes politiques ont son intelligence, son talent et son expérience. Qui pourrait lui contester raisonnablement l'ambition de porter en 2007 les couleurs du PS ? A Dijon, Fabius se lance à l'assaut du parti. La régression est générale. Notre opposition doit être frontale. Fabius, il est à l'image de tous ces socialistes qui se veulent responsables. On a perdu l'élection imperdable. La République ne reconnaît aucun cul. C'est le peuple qui s'est trompé et donc le peuple a tort. Ou on essaye d'apporter des réponses qui tiennent compte de ce terrible moment que nous avons eu à vivre ensemble. Lorsque nous rentrerons dans nos fédérations, dimanche, lundi, on nous dira, mais Dijon, comment c'était ? Nous dirons, c'était bien, mais l'histoire de Dijon, c'est l'histoire du début de la reconquête. Si certains sont déjà dans cette préoccupation qui, à mon avis, était prématurée, moi, comme promesse-crétage, je dois rassembler les socialistes. François Hollande, c'est un homme qui aura toujours eu le souci de l'identité collective de son parti, du succès durable de son parti. Ça n'empêche pas l'ambition personnelle, mais pour lui, l'ambition personnelle vient en plus. Elle vient comme un possible en plus. Mais avant de se rêver un grand destin, François Hollande doit composer avec une gauche en ébullition et un parti très divisé depuis la défaite. Alors que les rumeurs donnent déjà le premier secrétaire minoritaire, la crainte de l'éclatement du PS joue en sa faveur. C'est comme ça que, finalement, un peu seul, je gagne le congrès de Dijon, et largement. Parce que les adhérents du PS ne veulent pas tout bousculer, ne veulent pas tout basculer. Ils veulent qu'il y ait de la cohérence. Le retrait du projet Raffarin Fillon, parce que ce projet est injuste, parce que ce projet est dangereux. François Hollande s'impose comme le chef du PS. Laurent Fabius obtient le poste de numéro 2 du parti. Mais déjà, le second voit avec inquiétude poindre chez le premier secrétaire un possible rival pour la présidentielle. François Hollande réagit comme un militant. Sa responsabilité, c'est que le parti tienne la route, qu'il soit au rendez-vous des nouvelles échéances électorales. Et c'est ce qu'il va faire. Donc d'autres traduiraient ça en disant que c'est sa chance, c'est son opportunité, c'est son occasion. Non, bien sûr que si ça marche, ça crée son occasion. Mais ça crée celle d'autres, la preuve, la suite du film. Donc vous serez candidat en 2007. J'attendais celle-là. Eh oui, de force. Dire que ça ne traverse jamais mon esprit, ce serait hypocrite. Et comme j'ai essayé de le faire dans cette émission, je ne veux pas être hypocrite. Moi, je pourrais, ayant déjà finalement occupé quasiment tous les pouvoirs et très jeune, dire, bon, non, ça ne me regarde pas parce qu'il n'y a que des coups à prendre. Mais si je fais cela, c'est parce que je pense que je peux apporter quelque chose. C'est peut-être très ambitieux de dire ça aux socialistes d'abord et puis au pays. Parce que des responsables qui ont l'expérience au plus haut niveau, mais qui sont capables de mettre en cause cette expérience, de comprendre ce qu'est le monde nouveau et pousser la France à se redresser, il n'y en a pas tellement. Mais la très longue carrière de Laurent Fabius est davantage un boulet qu'un atout. Les Français ont du mal à l'aimer. Dans la mémoire collective, il reste l'homme de gauche qui apprenait la rigueur, défendu les baisses d'impôts et bien que l'avait de tout soupçon celui qui fut impliqué dans l'affaire du sang contaminé. L'ambition élyséenne de l'ex-premier ministre passe par une longue marche de reconquête de l'opinion publique. Avec un objectif, montrer un Fabius humain proche des Français. Il a acheté du poisson, il a regardé l'Astarac, tout le monde le sait et ça fait beaucoup, beaucoup parler depuis quelques jours. Les émissions de télé-réalité d'une façon générale, je n'aime pas du tout ça. Mais celles-là, bon, je me dis, au fond, les gamins qui vont là-dedans, ils apprennent quand même quelque chose. Pour promouvoir ça commence comme une balade, les émissions de divertissement sont privilégiées. Mais très vite, on ne retient de cet effort d'humanisation qu'une opération marketing. Soupçonné de manquer de sincérité, Laurent Fabius ne parvient pas à donner le change. François Hollande connaît aussi dans un autre registre des difficultés avec son image. On le dit sans charisme, à la tête d'un parti socialiste absent de la vie politique. Ceux qui avaient déjà voulu être candidats le sont toujours et pensent encore à l'élection présidentielle. Moi, je continue, je poursuis. Pourquoi ? Parce que je me dis que le principal rendez-vous à ce moment-là, ce sont les élections régionales. Personne ne croyait à notre succès à l'époque. Et là, qu'est-ce qu'on constate ? Que c'est le parti socialiste qui, avec la gauche, obtient le meilleur résultat de son histoire. 20 régions sur 22. Alors là, je me suis dit aussi, finalement, après cette grande victoire historique, dont Ségolène a été l'une des figures symboliques dans la région pointe touchante, ça va calmer un peu les appétits présidentiels et permettre au parti de nouveau de se rassembler sur cette belle victoire. François s'est posé la question de savoir si ce qu'il faisait au sein du parti socialiste allait être crédité. Et crédité pas simplement au sein du parti socialiste, mais crédité aussi dans l'opinion. Est-ce que le fait qu'il apparaisse incontestablement comme celui qui a remis les socialistes en 2004 sur la marche de la victoire, celui qui a clarifié les idées, est-ce qu'il y avait un retentissement ? Quand on est le premier secrétaire du parti socialiste, logiquement, il est possible qu'on soit candidat à la présidentielle. Donc évidemment qu'il n'a pas besoin de se l'imaginer. La fonction crée l'emploi quelque part. Sous le titre « Mes colères, mes choix, mon destin », une grande interview de François Hollande dans le Nouvel Observateur s'achève sur ses mots. Hollande vient de déclarer ouverte la question de sa candidature à la présidentielle. C'est là qu'arrive le débat du oui ou du non au traité constitutionnel. Moi, j'ai essayé d'éviter qu'il y ait cette séparation. Puis à un moment, on m'a dit « Mais il faut qu'il y ait un vote, il faut qu'il y ait un vote, on doit trancher dans le parti ». Donc j'ai soumis cette question, en m'engageant d'ailleurs, pour le oui, en l'occurrence, au traité constitutionnel. Laurent Fabius, qui se considère comme le candidat naturel des socialistes à la présidentielle, perçoit immédiatement le danger. Il s'engage dans une opposition frontale au premier secrétaire et, contre toute attente, préconise le non. Une constitution, ce sont les institutions, les valeurs. Et toute la partie 3, le 3 sans article, ce n'est ni les institutions ni les valeurs. Ah bon ? Et qu'est-ce qu'on fait de la troisième partie ? On la met où ? Dans un tiroir et on n'en parle plus ? Le 1er décembre 2004, le oui l'emporte dans 76 fédérations, dont plusieurs fabusiennes. Hollande triomphe. Dans la foulée, il est invité à l'émission « 100 minutes pour convaincre » où, sur la question de sa candidature à la présidentielle, il répond. Je ne reste pas en corresse pour régler un compte personnel avec Jacques Chirac. Je pense qu'il faudra que j'aille voir à l'étage supérieur. Quelques mois plus tard, le référendum sur la constitution européenne remet en cause le bel optimisme de François Hollande. Dans l'esprit du chef des socialistes, la campagne est une formalité. Les sondages prédisent une majorité de 60 à 65% pour le traité. Le premier secrétaire du PS fait alors peu de cas des partisans du non. C'est une erreur. Les minoritaires viennent d'être rejoints par Laurent Fabius, qui apporte au non sa double crédibilité d'homme d'État et de pro-européen. Je crois que la position qui permet d'avoir une Europe plus forte, une Europe de paix, une Europe sociale, une Europe vraiment puissante, je pense que c'est un nom d'espoir, un nom constructif qui va le permettre. Il a pu se dire que si j'obtenais moi-même une réponse favorable des militants socialistes, ce qui a été le cas, puis ensuite une confirmation dans le pays, je serais candidat. Et lui ne pourrait pas l'être. Donc il y a eu aussi, sûrement, mais ce n'est pas condamnable sur le plan politique, une part de calcul. Au cours de la campagne référendaire, une couverture de Paris Match montre deux hommes tout sourire dans un même costume presque jumeau. L'effet est ravageur auprès des militants socialistes, déjà mal à l'aise face aux accusations de collusion avec la droite. Hollande appelle au secours le retraité de l'île de Ré. Quand il s'agit d'aller pour convaincre les Français de voter oui, François Hollande a renoncé à son passage à la télévision, c'est rare qu'en général, quand on a un vinteur de TF1, on ne le donne pas à d'autres. Il a appelé Lionel Jospin en disant, Lionel, tu pourrais le faire. La prestation se révèle à la hauteur des espérances. Après 23 sondages favorables au non, le oui repasse en tête. Mais l'effet Jospin ne dure pas. 98% des électeurs communistes et 56% des électeurs socialistes ont voté contre le traité. Rue de Solferino, la soirée élugubre. Hollande, blême, visiblement sonné, s'enferme dans son bureau pour rédiger sa déclaration qu'il lira devant les caméras d'une voix blanche. La France vient de dire non au traité constitutionnel. Si le vote des Français avait été conforme au vote des adhérents du Parti Socialiste, nul doute qu'à ce moment-là, j'aurais été premier secrétaire et candidat. Mais dès lors qu'il y a eu cette distorsion, cet écart, cette division aussi entre socialistes, j'étais amené et je revendique ce rôle, de nouveau à rassembler les socialistes. Donc j'ai fait le sacrifice personnel en me mettant de côté un moment par rapport à la compétition présidentielle, mais comme premier secrétaire de mettre mon parti en ordre de marche. Au soir du 29 mai 2005, Laurent Fabius engrange sa première vraie victoire face à son rival François Hollande. Moi je reste fidèle à ma ligne, c'est-à-dire écouter ce que les Français disent, c'est-à-dire rassembler les socialistes et préparer l'alternité. Fabius, que l'on pensait confiner à jouer éternellement les mal-aimés, incarne soudain la victoire du nom et la revanche du peuple de gauche. Je veux rappeler à cette tribune le théorème gagnant. Le changement politique en France est indispensable. Ce changement implique le rassemblement à gauche. Le rassemblement à gauche ne peut se réaliser qu'avec des mouvements et sur des options politiques de gauche. Mais Laurent Fabius perd la main au cours de l'été 2005. Le leader du nom ne réussit pas à capitaliser sa victoire tactique. Les partisans du nom au référendum ne l'ont pas rejoint. C'est un Laurent Fabius isolé qui arpente les rues de la Rochelle. A quelques mètres sur le vieux port, François Hollande pose aux côtés de sa compagne dont la popularité est intacte. Très affaibli par l'issue de la bataille référendaire, le premier secrétaire s'appuie aussi sur la visite de Lionel Jospin, passé là comme par hasard. Au fil des années, la question du retour de Lionel Jospin a émergé pas à pas, mais très efficacement. Je crois que dans un premier temps d'abord, il s'est posé la question, un, de son souhait profond. Souhaitait-il vraiment revenir en politique active ? Deux, de la faisabilité d'une telle opération. Même si j'avais entendu ce qu'avait été sa déclaration du 21 avril, j'ai toujours dit à Lionel Jospin que si, au moment où il faudrait faire le choix du candidat, j'avais la conviction qu'il était le seul possible, je pourrais, le moment venu, faire appel à lui. Les interventions de Lionel Jospin ont été soigneusement orchestrées. D'abord, les premières publications dès 2003. Une longue tribune dans le monde, un sévère réquisitoire contre le pouvoir chérin Krafarin dans Libération. Puis en 2004, un soutien sans réserve en faveur du oui pour le référendum européen. Mais à toutes les questions portant sur son retour en politique, l'ex-premier ministre répond par l'esquive. Le silence de Jospin laisse la place libre à d'autres. Ils ont des idées, de l'expérience et des atouts. Pourquoi par conséquent ne porterait-il pas en 2007 les couleurs du PS ? Toujours dans les parages, Jack Lang, tout sourire, se voit bien en candidat de recours. En soit ministre, le porte-parole du PS a une carte maîtresse à jouer dans la course au présidentiable. Je suis populaire, très populaire. Jeune, moins jeune, personne venant des classes populaires ou d'autres origines, m'apporte spontanément leur soutien, leur encouragement. J'incarne en bien ou en mal, à chacun de juger, une certaine vision de la société. Personne ne parle mieux de Jack Lang que lui-même. C'est sa faiblesse. Elle est de taille dans un parti où ce sont les adhérents qui élisent leur candidat à l'investiture. Il n'a ni courant, ni réseau. S'il reste très discret sur sa candidature, il n'exclut rien. Qui, parmi cette pléiade de personnalité de grande qualité, sera l'homme de la situation ou la femme ? Ou la femme de la situation, vous avez tout à fait raison, dans un an et demi ? Oui. Je ne sais pas. Je crois d'une certaine manière qu'un bon candidat, c'est aussi un peu comme un bon vin. Cela réclame de la maturation, cela réclame du temps. Et je n'ai pas l'impression que le temps ait altéré en moi l'énergie, la combativité, l'imagination. Mais en même temps, le temps m'a apporté, je dirais, une certaine forme de sagesse. Depuis 2002, Dominique Strauss-Kahn mène un travail de fond pour renforcer son influence à l'intérieur du parti en vue de sa candidature. Le moment venu, vous savez, il n'y en aura qu'un seul. Il saisit l'occasion de la campagne référendaire pour s'imposer comme le co-leader du oui aux côtés de François Hollande. Il édite un DVD où, sur fond de l'hymne européen, il s'adresse de façon très présidentielle à ses concitoyens. L'Europe, toute l'Europe, tous les Européens auront les yeux rivés sur la France. En bonus, des photos avec son épouse Anne Sinclair, dont la popularité d'ex-star de la télévision est un atout que le futur candidat n'hésite pas à mobiliser. Toute l'année 2005, Dominique Strauss-Kahn continue son offensive de charme. Bon, le régime, c'est fait ? Ouais, c'est dur. Combien de kilos ? Dix. La petite rectification de la paupière, ça s'est bien passé ? Très bien, très bien, j'ai fait corriger ça. Je commençais à avoir une paupière qui tombait, ça me donnait un regard louche, c'était quand même pas très net. Donc ça a été corrigé, oui, voyez, je ne sais pas si vous trouvez que c'est beaucoup mieux, mais enfin c'est comme ça. Vous ne pouvez pas me dire que vous n'y pensez pas, vous, comme Laurent Fabius y pense, comme Jacques Lang qui est là y pense, comme François Hollande y pense. Si il apparaît, le projet une fois établi, les idées à défendre une fois définies, que je suis le mieux placé pour les défendre, j'hésiterai pas à y aller. Si c'est un autre, j'hésiterai pas à le soutenir. Leur temps attendu par DSK semble avoir enfin sonné. L'ex-ministre de l'économie et des finances est prêt. J'espère convaincre que la ligne politique que j'incarne, celle de la social-démocratie, est la ligne dont le pays a besoin. Convaincre que dans le choc contre Sarkozy, on aura tous des caractéristiques différentes, mais que probablement je suis celui, parce que je suis celui qui l'a rencontré le plus souvent, je suis celui qui est le plus apte à le combattre. Convaincre qu'il faut avoir des valeurs ancrées dans la gauche d'un côté et une capacité de rénovation de l'autre côté, et que c'est ce mélange entre les deux qui fera le bon premier. On verra si j'arriverai à convaincre. En septembre 2005, le PS tient ses journées parlementaires à Nevers. L'ambiance y est tendue. La guerre fratricide du référendum a laissé des traces. Un événement inattendu va soudain réconcilier les éléphants. Le magazine Paris Match publie un long entretien de Ségolène Royal. Elle y déclare « Je n'exclus pas d'être candidate à la présidentielle ». Les gens attendent du Parti Socialiste qui s'occupe des problèmes des Français. Voilà. Et pas de telle ou telle vedette. C'est très mal ressenti chez les militants. D'abord parce qu'il y a eu beaucoup d'attaques machistes et que le sentiment était qu'on attaque une femme parce que c'est une femme. Et pourquoi elle serait moins compétente que les autres ? Pourquoi elle aurait moins d'idées ? Pourquoi elle serait moins en situation, en capacité d'être candidate à la charge suprême ? Non, les gens se sont dit « Écoutez, aujourd'hui, il faut reconnaître, on est tous pour la parité. Très bien, faisons-le. Faisons-le. Un homme égale une femme. » « Mais écoutez, ce n'est pas encore le moment, vous l'avez bien compris, je vous l'ai déjà dit. Donc moi, on me pose des questions, donc je réponds sereinement et c'est celui ou celle qui sera la mieux placée. » « Je ne sais pas pourquoi il y a cette agitation. » Ou une alternative à la candidature Hollande. « Bien sûr qu'il y a une course-relais entre Ségolène Royal et François Hollande. À partir de l'été 2005, échec du référendum. Et Ségolène occupe le terrain. Et ça permet de donner un coup de vieux aux éléphants. Et ça permet de créer une situation où ce sera l'un ou l'autre. » Longtemps, personne n'a pensé à Ségolène pour la présidentielle. Chacun des candidats était occupé à se positionner par rapport à Hollande. « Ils se sont mis très tôt en mouvement pour la candidature. Est-ce que ça a servi leur cause ? Nous verrons avec le vote des militants. Mais ça a sans doute permis à Ségolène Royal de surgir. Et comme en plus on déniait au premier secrétaire l'exclusivité de la représentation socialiste au sens de la candidature, alors on empêchait qu'il y ait une cohérence d'un choix de parti. Et on permettait à ce moment-là, c'était normal, à l'une, à l'autre, de pouvoir prétendre. L'émergence de la compagne du premier secrétaire a surpris tout le monde, y compris les observateurs de la vie politique, qui l'écartent jusqu'alors du trombinoscope des prétendants. « Pour moi, Ségolène Royal, non. Ségolène Royal, j'ai toujours pensé que c'était une femme intelligente, très bonne sur trois minutes, bien préparée à l'avance un soir d'élection, même remarquable, peut-être inégalable aujourd'hui. Bon, mais détestant qu'on lui pose des questions, refusant les confrontations, ayant horreur de débats, ne voulant pas de duel, etc. Et donc, pour moi, c'était quelqu'un de talent, mais c'était pas quelqu'un ayant démontré une aptitude à être président. » Dans un premier temps, le ballon d'essai lancé dans Paris Match, 5 millions de lecteurs, permet à Ségolène Royal de combler son déficit de notoriété par rapport aux autres présidentiables. « Je pense d'abord qu'elle tire sa force d'une incarnation du changement. Laurent Fabius apparaît plus comme la fin d'un cycle qui a été le cycle de l'arrivée des socialistes au pouvoir. Dominique a une image qui n'est pas forcément très, très stabilisée sur aucune de ses dimensions. Et que, pour beaucoup de militants socialistes, Ségolène est une bête de combat politique. « La réalité politique, c'est qu'idéologiquement, il n'y a pas beaucoup de marge entre les uns et les autres, mais qu'il y a besoin d'un coup de renouveau, et qu'il y a un moment, il y a une génération qui doit passer la main, et il est temps pour eux de passer la main. » Entrée en politique en 1978, plusieurs fois réélue députée, trois fois ministre, Ségolène Royal est pourtant loin d'être une nouvelle. Mais elle incarne la femme moderne. Pourquoi ne pas faire confiance à la présidente de la région Poitou-Charentes, dont les manières tranches dans un univers politique masculin et compassé ? « C'est sûr qu'avec une femme, on va gagner. » « Petit à petit, on s'est bien rendu compte que la candidature de Ségolène portait des éléments qui étaient constitutifs d'une décision des Français. » Malgré elle, elle va bousculer le paysage, institutionnel, sociologique, culturel. C'est même pas elle qui le veut. Ségolène, elle est plus l'instrument des gens qu'elle qui instrumentalise les gens. Et donc, je pense que c'est en ça que sa candidature est intéressante. Elle est intéressante parce qu'elle redistribue les cartes sans que personne ne sache exactement quel va être le jeu à la sortie. C'est précisément ce qui inquiète au Parti socialiste. Certains ne sont pas disposés à se laisser imposer sans broncher une candidate qu'ils n'ont pas choisie. Il se trouve qu'elle a fait cavalier seule. C'est pas la culture à gauche, c'est la culture socialiste. Voilà, ce qui a conduit un certain nombre d'entre nous à penser que Jospin, finalement, serait peut-être le mieux placé pour exorciser le 21 avril. Le plus célèbre retraité politique de France a posé sa raquette et pris la plume. En novembre 2005, il publie Le Monde comme je le vois, un succès de librairie qui lui permet d'entreprendre un tour de France et de multiplier les rencontres. J'aurais aimé qu'il se déclare en expliquant pourquoi il était réceptif à l'hypothèse d'un retour en politique active. Il ne l'a pas fait. Ça rend des choses plus complexes aujourd'hui. En ne cessant de répéter qu'il n'est candidat à rien, Lionel Jospin continue de laisser le champ libre aux autres prétendants. Ils sont tous là, en janvier 2006, à Jarnac, sous la pluie pour les dix ans de la mort de François Mitterrand. Tous, sauf une. Ségolène Royal se fait une spécialité de se montrer là où les autres ne sont pas. Elle est au Chili pour soutenir la future présidente socialiste, Michelle Bachelet. Un beau coup. Celle dont on raille la méconnaissance internationale est là où l'actualité se déroule. Elle se bâtit une image qui rompt avec le fonctionnement classique des professionnels de la politique. Interrogée sur le sens de sa candidature, elle répond que gouverner, c'est savoir s'entourer des meilleurs et faire participer les citoyens. Le forum du site Internet Désir d'Avenir est au centre de son dispositif de campagne. En trois semaines, nous avons donc 30 000 internautes qui ont laissé leur adresse. et avant-hier, tous les départements sont... L'intelligence et la caractéristique, je dirais, innée de Ségolène Royal, c'est qu'au fond, elle a une tête de démocratie d'opinion. Elle correspond à la démocratie d'opinion. Elle l'incarne. Elle sait écouter les gens, sentir ce qu'ils ressentent, l'exprimer, leur donner le sentiment qu'au fond, elle est comme eux. Du coup, ça permet un processus, non plus comme c'était avant pour les élections, d'admiration ou de vénération, mais d'identification. La technique royale consiste à s'adresser directement à la population en utilisant l'Internet, les télés et les journaux qu'elle trie sur le volet afin de court-circuiter les passages médiatiques obligés ou imposés. Vous vous présentez aux élections présidentielles ou pas ? Parce que nous, on ne sait pas, nous, finalement. C'est au mois de septembre qu'on va décider ça. Mais dites-le nous, là, entre nous, on est entre nous, il n'y a personne qui regarde. Si ça reste comme ça, probablement, oui. Elle a dit oui ! Jamais un candidat sous la 5e République, peut-être le général de Gaulle, n'a eu autant de une et de d'exposition médiatique. Il y a une fascination pour le phénomène. Il faut vraiment que les amis de Laurent Fabius aient ce combat accroché à l'âme et au cœur pour résister aux sondages, aux papiers, à tout ce qui, finalement, a été orchestré pour, d'une certaine manière, nous décourager. Un sondage où Dominique décolle, un seul, un seul, et tout est changé. Non pas parce que tout serait changé, parce que, comme pour Ségolène, ça serait sur 247 personnes, mais parce qu'à partir de là, l'angle changerait. Tout de suite, on dirait, attends, il se passe quelque chose, pourquoi ? Les éléphants ne sont pas au bout de leur peine. Jusqu'à leur favori des candidates de gauche, en février 2006, Ségolène est donnée gagnante au second tour face à Nicolas Sarkozy. Les sondages, c'est tout le temps la question des sondages. Ils n'ont jamais donné le résultat. Si on les avait écoutés, Rocard aurait été le candidat des socialistes en 88, Giscard aurait été élu, Raymond Barre aurait été élu, Balladur aurait été élu, et Jospin aurait été élu. Les filles de la liste viennent vous chercher... Les premiers temps, on a beaucoup vu la candidate, on l'a très peu entendue. Tout le monde est à l'affût de la moindre de ses petites phrases. Portée par les enquêtes d'opinion, Ségolène Royal se lance et parle au français. Moi, je vous le dis, il est temps de remettre dans ce pays un ordre juste et une sécurité durable. Applaudissements Dans mon département, j'ai rencontré des femmes, j'ai rencontré des ouvriers, des gens de milieu simple, de milieu populaire, qui m'ont dit, on est content que vous souteniez Ségolène Royal, parce qu'elle pose des vrais problèmes. Et moi, je me dis que si Ségolène Royal est capable de recréer un lien de confiance avec tous ces gens qui ne votaient plus pour la gauche, en tout cas qui n'avaient pas voté pour le candidat socialiste en avril 2002, je crois qu'on aura fait une grande partie du chemin. Ne vous laissez pas... Vous nous redonnez espoir à la politique. Oui, par ses hommes, parce qu'on les a assez vus. C'est vrai qu'elle n'a pas hésité à parler de questions qui étaient un petit peu taboues à gauche. Elle a parlé de sécurité, elle a parlé de responsabilité individuelle, elle a parlé de la valeur travail. Tout ça, ça fait le quotidien des gens. Et c'est vrai qu'à gauche, il y avait parfois un décalage entre les discours qui sont tenus par les élites politiques à gauche qu'on entend à la télé, à la radio, puisque vivent les gens. Et avec Ségolène Royal, ils ont l'impression que ce fossé se comble. Alors que tout le monde n'a dieu que pour Ségolène Royal, François Hollande revient sur le devant de la scène en juin 2006. Encore une fois, il est parvenu à rassembler le projet socialiste vient d'être adopté par tous. Chaque candidat à la candidature doit partir du projet. Il ne peut pas s'écarter du projet au sens d'écarter des propositions. Il peut en rajouter. Laurent Fabius dit des choses sur le SMIC qui ne sont pas dans le projet, mais qui sont dans la précision. Ségolène Royal avance le thème de la démocratie participative qui est dans le projet, mais dont elle donne des illustrations. Dominique Strauss-Kahn sur l'université ou sur la croissance peut ajouter son pacte de l'Elysée, tout ce qui est de l'ordre, justement, de ce qui est possible de mettre en forme à partir du projet. Dans la foulée, le premier secrétaire lance une campagne d'adhésion au PS organisée par Jack Lang. Jamais nous n'avions imaginé que, ouvrant nos portes avec une cotisation symbolique, c'est vrai, 20 euros et une procédure simplifiée, l'Internet, nous aurions 70 000, aujourd'hui plus de 80 000, adhérents supplémentaires. Et c'est vrai que beaucoup d'entre eux sont venus par rapport à la perspective de choisir le candidat à l'élection présidentielle. On ne sera plus seulement 120 000 à voter, mais 200 000. Bon, alors, ça ne veut pas dire qu'ils vont voter pour moi. Certes, non. Mais cette opération marketing introduit une nouvelle inconnue dans la course à l'investiture. Pour quels candidats voteront ces nouveaux adhérents que personne ne connaît et qui n'ont pas la culture du parti ? Les rumeurs vont bon train. C'est dans cette effervescence que Lionel Jospin fait une intervention télévisée le 28 juin 2006. L'ex-premier ministre s'est dit disponible tout en continuant de refuser à se déclarer candidat. Une annonce qui ne contribue pas à éclaircir la situation à gauche. Que quelqu'un puisse se poser la question de se dire, après avoir eu deux expériences de ce type, est-ce que je bascule dans une troisième qui est à haut risque, je trouve que c'est non seulement humain, mais rationnel et raisonnable. En cette fin d'été 2006, il reste un peu plus d'un mois aux présidentiables pour poser définitivement leur candidature auprès des militants du PS. Officiellement, ils sont toujours quatre dans la course. Fabius, DSK, Langue, Royal, avec deux inconnus. Que vont faire Lionel Jospin et François Hollande ? Vous avez là aujourd'hui la liste officielle des gens qui disent qu'ils sont candidats. Il y en a au moins une autre moitié, si ce n'est le double, qui ne l'est pas parce qu'ils ne pensent pas en situation, mais qui pensent très fort qu'un jour, son tour viendra. On est quand même dans une situation un peu curieuse au Parti socialiste. Je pense qu'on peut tranquillement se dire qu'on a une bonne quinzaine de mecs et de nanas qui y pensent. Les hostilités reprennent entre candidats pour le sprint final. A Frangy-en-Bresse, la traditionnelle fête de la Rose organisée par Arnaud Montebourg dans sa circonscription attend Ségolène Royal. Un accueil chaleureux qui montre qu'elle n'effraie pas à gauche du PS, contrairement à ce que certaines de ses déclarations auraient pu faire penser. Ségolène Royal est la candidate qui nous ressemble le plus, contrairement aux apparences, peut-être. Prenons l'affaire de l'ordre juste. Tout le monde dit mais c'est de droite. Non, l'ordre juste, qu'est-ce que c'est ? C'est redonner de la force à la loi, à la condition qu'elle soit égalitaire et qu'elle s'applique à tous. Franchement, est-ce que ça, c'est de droite ? Non, c'est de gauche et c'est follement de gauche. Et c'est une des raisons pour laquelle le courant rénovateur soutient la candidature de Ségolène Royal. Chers amis, chers camarades, ma chère Ségolène. Moi, ce qui me... m'a tristé et en même temps ne me surprend pas tant que ça, finalement, c'est ce vertige qu'a cette génération un peu plus vieille que la mienne, des quadrats, ce vertige de ne pas en être. Une sorte d'angoisse de rater le bon convoi. Et je trouve que quand on a mené les combats qui ont été les nôtres, on a reposé la question sociale au cœur du débat politique, reposé la question des classes populaires, reposé la question du non au référendum et la manière dont on luttait contre ce qui est l'offensive libérale au niveau européen, que ça finisse sur une candidate qui a été une candidate du oui, qui aujourd'hui prône des réponses militaires dans les cités qui n'avancent absolument pas sur la répartition capital-travail. Pour l'instant, si ça ne devait pas changer, je trouverais ce choix à tout le moins incohérent. Les camarades qui pensaient que j'étais un opposant éternel se sont, c'est sûr, trompés sur moi. Nous avons besoin plus que jamais de faire travailler nos forces. D'ailleurs, je leur ai dit, restez avec nous car nous avons besoin d'être encore forts dans l'avenir des années où nous allons essayer de changer les choses, changer la France. Nous allons faire une politique pour la France. et nous avons la candidate pour réussir. C'est une chance que l'histoire a mis devant nos pas. Il faut s'en saisir. Frangis, Ségolène, t'attends. Frangis, t'écoutes. Frangis, je crois, t'aimes déjà. Il y a des moments où les gens, vous ne pouvez pas les comprendre ou plus les comprendre. Dans ce bureau, là, deux jours avant qu'il ne rejoigne Ségolène Royal, il venait me voir pour me dire, bon, maintenant, comment on fait pour l'arrêter ? Et il faut que Laurent Fabius vienne s'exprimer devant mes troupes. En 48 heures, il a changé. Il y a des moments où il y a des manières de faire de la politique que je ne comprends pas. Mais exaltantes. Et je lance ici, à Frangis, un appel au rassemblement de toutes celles et tous ceux qui veulent que ça change et que la France se redresse. Avec vous, j'ai confiance. La journée à Frangis de Ségolène Royal s'inscrit dans une série de raniements impressionnants pour la candidate qui continue d'être la mieux placée dans les sondages. Moins d'une semaine plus tard, tout le parti socialiste se retrouve à l'université d'été de la Rochelle. L'ambiance est celle des grands jours. La période actuelle est une période inédite pour la famille socialiste. Jamais il n'y a eu ce que l'on peut interpréter comme un flottement que moi je défends comme un débat démocratique autour de la question qui sera celui ou celle qui représentera les socialistes lors de la prochaine échéance présidentielle de 2007. Au jour d'aujourd'hui, il n'y en a aucun qui, autour de son nom, fait consensus au sein de la famille socialiste. Chacun est dans sa stratégie. On voit Laurent Fabius qui a beaucoup communiqué avant l'université avant l'université d'été. Sur un certain nombre de points précis, j'ai constaté ou bien que nous avions à corriger le tir ou bien que la situation avait bougé. Et j'en tiens compte. Et je crois que c'est une manière d'être honnête. On voit Dominique Strauss-Kahn qui a une stratégie, on va dire, de force tranquille style, pour reprendre son expression. Et je suis candidat parce que je crois qu'il faut donner un nouveau souffle à notre pays, qu'il faut mettre en oeuvre le changement et que c'est le président de l'Université qui doit conduire ce changement. Et un Jacques Lang qui reste égal à lui-même et c'est pour cela qu'on continue à le trouver tout aussi sympathique. C'est par ses actes, et pas seulement par sa bonne mine de l'été. ou par quelques bons mots du jour que l'on peut gagner la confiance populaire, mais par la capacité que l'on a révélée et ses défauts aussi dans l'action et dans le combat politique. Et c'est Golan Royal, on connaît tous ses qualités. On dit que c'est celle qui peut permettre de gagner. Mais ça suffit, vous croyez, pour se faire définitivement un jugement pour un parti qui a 100 ans d'histoire. Fidèle à sa technique, Ségolène Royal joue à la Rochelle la carte de présidente de la région et se garde d'endosser le costume de candidate. Cela lui permet d'être la seule des présidentiables à décliner l'invitation du mouvement des jeunes socialistes à débattre. pour moi, le temps fort, c'est cette réunion des présidents de région parce que je crois que les fonciers attendent des preuves de l'efficacité de leurs responsables politiques. Il faut absolument que nous ayons des débats entre nous, amicaux, maîtrisés, mais on ne va pas juger ça sur le look. J'ai fait une interview dans un journal cette semaine où j'envoie une formule qui vaut ce qu'elle vaut, mais je dis voici mon projet et non pas mon projet, c'est voici. On voit que tous les péjoratifs inconscients remontent parce que, mis en difficulté, leur langue les trahie. D'habitude, le politiquement correct, ils arrivent à le conserver, mais comme là, ils sont sous la pression, alors ça ressort, c'est plus fort qu'eux. Ségolène, elle ne peut pas être candidate parce que vous comprenez, c'est une nunuche. C'est ça qu'ils disent. C'est une nunuche parce que c'est une femme. Disons les choses clairement. Durant l'université d'été, une interview de François Hollande met à nouveau le petit monde socialiste en émoi. Le premier secrétaire rappelle à ceux qui l'auraient oublié que sa candidature reste possible. Je pense que la division n'est pas bonne. Je crois que ça fait longtemps et en particulier que François Hollande s'appuie sur une espèce de mouvement de division tout en réclamant l'unité et en organisant la division. Le lendemain, c'est Lionel Jospin qui crée la surprise à l'occasion de son débat avec les jeunes militants socialistes. Camara, pourquoi es-tu parti ? Es-tu revenu ? Je voudrais que tu nous répandes franchement. Merci. Comme je vous l'ai dit, je ne vous ai pas accompagnés. Je ne vous ai pas abandonnés. Je vous ai accompagnés. Vous avez déjà vu beaucoup d'armées devant mener une deuxième bataille qui partent avec un général vaincu ? Donc, j'ai pensé que si je marquais nettement les conséquences du vote qui s'était exprimé, si je le respectais totalement tout en réagissant comme un individu libre, si je prenais sur moi finalement, symboliquement, physiquement et tristement le choc de cette défaite, alors peut-être contrairement à ce que je vois certains dire, vos chances en étaient augmentées pour la bataille législative et non pas affaiblie. Applaudissements Les journées de La Rochelle s'achèvent sur le sentiment partagé par beaucoup que Lionel Jospin prépare activement son retour en politique. Dans l'esprit de Lionel Jospin, l'idée était assez simple. C'était je vais déclencher un processus et il s'imposera aux amis de Dominique Strauss-Ker. Ça n'a pas été le cas. Et à la fin, on nous a dit, là on nous l'a dit, retirez-vous pour créer la dynamique. Non, on ne pouvait pas se sacrifier pour créer la dynamique de Lionel Jospin. Moi, j'ai eu des conversations avec Lionel Jospin là-dessus, on s'est expliqué. Je pense que sa candidature était trop tardive qu'il aurait choisi il y a un an ou même lorsque son bouquin est sorti où il a eu beaucoup de succès de dire « Tout compte fait, j'ai décidé de revenir dans le jeu politique actif. Peut-être que ça aurait pu se construire, mais il a réapparu un mois avant le dépôt des candidatures. Moi, pour ma part, mais c'est vrai pour d'autres, on était très engagés et donc c'était très difficile de concevoir de se retirer. Jospin a pensé que trop tôt, c'était trop tôt. Bien évidemment, s'il était démontré que trop tard, c'est trop tard. Écoutez, on verra bien. Face à la difficulté de rassembler sous son nom, la confirmation du retour en politique de l'ex-premier ministre continue de se faire attendre. Ce qui ne l'empêche pas de répondre à l'invitation du secrétaire de la Fédération du Pas-de-Calais qui réunit tous les candidats à l'investiture. Nous ne savons pas encore qui sera notre candidat dans huit ou neuf semaines. Il a un choix un peu cornélien entre le cœur et la raison. Sa détermination, je crois, lui donne très franchement envie d'y aller parce qu'il a l'impression que se joue quelque chose d'essentiel pour l'avenir de la France, pour l'avenir de la gauche et pour l'avenir du Parti Socialiste. Sa lucidité fait qu'il n'est pas ignorant des obstacles qui se dressent sur sa route. Cette semaine, il est face à son destin et pour ceux qui aiment bien le côté un peu romanesque de la chose, il y a cette semaine une belle équation romanesque. François Hollande est aussi passé maître dans l'art du suspense. Il continue d'entretenir un flou artistique sur ses propres intentions. Contrairement à bien des idées reçues, quel bonheur que d'être premier secrétaire du Parti Socialiste. Les montagnes russes continuent et à une dizaine de jours du dépôt des candidatures, on ignore toujours qui décide présidentiable, déclaré ou non, se présentera vraiment devant le vote des militants socialistes. Entre le 28 septembre et le 3 octobre, semaine du dépôt des candidatures à l'investiture, les choses enfin se décantent. Serez-vous candidat à la candidature pour l'élection présidentielle ? Je confirme que non. la candidature de Lionel a fait peur à beaucoup de militants. Moi, je l'avais dit à un certain nombre de mes amis, personne n'a envie de Lionel et en même temps personne n'a envie de le battre. C'est très dur et c'est même injuste d'une certaine façon pour Lionel Jospin parce que c'est vrai qu'il apporte beaucoup, il a une vraie stature intellectuelle, il apporte au débat mais en même temps, beaucoup de militants disent il faut tourner la page. Dans un esprit de discipline collective, je consens accomplir ce sacrifice et je souhaite que chacun d'entre nous aille dans le même sens du rassemblement. La déclaration de François Hollande au monde résume tout François Hollande. C'est-à-dire que depuis maintenant cinq ans depuis la défaite de Lionel Jospin il a été partout à la fois. Premier secrétaire évidemment de talent capable de rassembler mais de troubler candidat sans le dire tout en le faisant passer utilisant les uns contre les autres pour mieux exister maniant l'humour et les petites phrases tour à tour vis-à-vis des uns et des autres et espérant au final je crois tirer son épingle du jeu une fois l'hypothèque qu'il avait envisagé dès le début d'un retour de Jospin échoué. et il avait tout vu tout préparé tout analysé tout supposé tout pensé sauf une chose que sa compagne qu'il a instrumentalisé à un moment donné aurait un tel succès. Donc voilà c'était une belle histoire c'est un beau roman qui s'est mal achevé pour François Vande. Je suis totalement en désaccord avec le questionnement psychologisant en termes de vie privée en clair ou de psychanalyse d'un couple sur ce qui se passe entre Ségolène Royal et François Hollande. L'important c'est comment s'arrangent-ils publiquement de leur liberté politique et là nous avons les preuves sur pièce. Si Ségolène est en position de gagner et bien non seulement François est d'accord mais il fait tout pour qu'elle gagne je le répète qui a fait que Lionel Jospin fasse demi-tour qui a fait qu'il y ait moins de candidats que prévu notamment avec Jacques Lang qui fait tout au moment où je parle pour qu'elle passe au premier tour François Hollande. Moi j'ai toujours fait valoir les intérêts de la gauche et de le parti socialiste sur toute autre considération personnelle. J'en ai beaucoup rabattu compris de ce qu'aurait pu être mon ambition comme premier secrétaire parce que moi j'ai trop le souvenir de 2002 pour prendre le moindre risque par rapport au rendez-vous de 2007. Le 3 octobre la campagne interne débute. C'est d'ici que je pars. Oui j'accepte d'être candidat à la présidence de la République. Les deux rivaux de l'arène des sondages sont tous au rire au lendemain de l'officialisation des candidatures. Ils savent désormais où concentrer leur coup. Ça fait longtemps que j'attends que la campagne commence véritablement parce que ce qui change c'est deux choses. La première c'est qu'on sait vraiment qui est candidat on n'est plus dans le virtuel et la seconde c'est qu'à mesure qu'on se rapproche du moment où les militants vont vraiment voter ils prennent en considération les vrais éléments les caractéristiques des candidats qui les font choisir et beaucoup moins des questions d'images. Pour faire la campagne de Dominique dans la section j'ai remarqué je vous le dis franchement que ceux qui étaient au PS étaient assez perplexes ils ne savaient pas encore etc. Et par contre les gens qui étaient à l'extérieur avaient tous des idées et en général ils voulaient voter Ségolène Royal c'est vrai. Vous voulez savoir ce que pense un nouvel adhérent je vais vous le dire je ne suis pas convaincu à 100% que je voterai pour Schroescat parce que je suis là ce soir que je fais ça donc je suis dans ceux qu'il faut convaincre encore un petit peu on aurait tort de complètement rejeter comme étant méprisable et paillette ce que fait Ségolène Royal et qu'on pourrait plutôt essayer de se dire comment on pourrait tirer avantage en essayant aussi d'être un petit peu dans l'émotion dans l'irrationnel voilà à côté des discussions entre militants les débats télévisés qui mettent en présence les trois candidats marquent les temps forts de la campagne interne des socialistes on a fait ce qu'on avait jamais fait dans une organisation politique pas des débats militants mais des débats à la télévision je pense que ça fait beaucoup de bien au parti socialiste et ça fera encore beaucoup de bien à celui ou celle qui sera choisi je suis candidat fondamentalement parce qu'il y a les deux outsiders attendent beaucoup de ce premier débat télévisé persuadés que cet exercice devrait leur permettre de rattraper le retard sur Ségolène Royal dont il dénonce le flou des positions ils sont aujourd'hui au coeur des difficultés que connaissent les français ils sont pas plus forts qu'elle les autres sont plus forts ils savent mieux débattre ils ont des arguments je vais pas prêcher l'inverse je dis pas elle est meilleure intellectuellement politiquement que les autres mais ce procès qui lui est fait c'est quand même le procès de la norme la norme blanche masculine de plus de 50 ans et bourgeoise il faut le dire il faut quand même qu'on leur demande à ces candidats mais monsieur X madame Y l'Iran qui est en train de se doter de l'art nucléaire qu'est-ce que vous faites qu'est-ce que vous faites pour la retraite qu'est-ce que vous faites pour l'emploi je n'ai pas aujourd'hui réponse à tout je suis candidate pour faire gagner la gauche et ensuite pour faire réussir la France Ségolène Royal pour conclure ce qui fait votre différence en tout cas il y en a une qui est visible sur laquelle je n'insisterai pas à l'issue du premier débat ces contradicteurs en sont pour leurs frais Ségolène Royal n'a pas vacillé sa cote de popularité non plus au fil des jours de la campagne l'hypothèse d'un plébiscide pour Ségolène Royal dès le premier tour émerge pour les militants déjà convaincus il s'agit de rallier voie par voie les hésitants à leur champion dans toutes les sections l'intensité des débats monte d'un cran qui font davantage celle que nous là tous ensemble nous lui donnons chers camarades et vos amis j'ai fait le choix de Ségolène Royal moi aussi un certain nombre de fois je suis étonné par le style et je pose tous à toutes et à tous la question qui a rémuné la campagne jusqu'ici mais est-ce qu'on va désigner une candidate qui voit dans le mouvement associatif le point culminant de la démocratie est-ce qu'on a à ce point dénoncé à la politique moi je suis une nouvelle adhérente et pour moi la politique c'est pas des exemples concrets plus des principes généraux je choisis le ronfoc il faut préparer la victoire du socialisme le vrai le pur le dur ségolène royal quand vous avez le numéro 2 qui est à la coordination qui soutient Ségolène Royal lorsque vous avez le trésorier qui soutient Ségolène Royal lorsque vous avez le responsable des élections qui soutient Ségolène Royal et ainsi de suite ça veut dire quoi ? ça veut dire que l'appareil s'est mis au service de Ségolène Royal à partir d'une seule argumentation d'une seule argumentation les sondages et les nouveaux adhérents le deuxième débat télévisé est à l'image de ce qui se déroule dans les sections les candidats sont plus offensifs leurs supporters aussi bonsoir moi si je suis investi comme candidat je prendrai comme sujet majeur les sujets qui sont tout simplement les sujets de nos concitoyens vous savez moi je fais de la politique en regardant ce que je ferai pour mes propres enfants si l'un de nous était par malheur confronté à l'incarcération d'un de ses enfants mineurs qu'est-ce qu'il ferait ? il choisirait la prison ou il choisirait un camp humanitaire ? sur cette proposition l'encadrement militaire ou sur le camp de la prison ? les militaires ont beaucoup d'autres choses à faire mais j'ai pu comprendre que maintenant c'est tout un encadrement humanitaire donc c'est autre chose et c'est mieux alors dire que ces 48 000 vont faire tous de l'humanitaire beaucoup de militaires ce dont je suis sûre c'est que toute forme d'encadrement qui permet à un jeune de se remettre debout est de toute façon préférable à la prison je crois quand même qu'elle s'est démasquée elle aime pas la contradiction moi qui suis toujours indécis je ne me fais pas encore pour qui je vais voter mais là du coup j'ai trouvé monsieur Frabus en séculairement convaincant le 27 octobre est une date charnière dans la campagne interne au Zénith à Paris où sont réunis les trois candidats Ségolène Royal est durement malmenée par les militants dès le lendemain la favorite se tasse dans les sondages alors que les deux outsiders remontent tous les espoirs sont permis je suis confiant parce que je sens que les choses bougent aujourd'hui très probablement Ségolène Royal est en tête il n'y a pas de doute là-dessus est-ce qu'elle le sera jusqu'au bout je n'en sais rien là ça bouge on verra à quelle vitesse ça bouge en tout cas je pense que c'est jouable l'affaiblissement relatif de Ségolène Royal oblige à recentrer les stratégies on passe du tous contre Ségolène à la bataille pour arriver deuxième entre Laurent Fabius et Dominique Strauss-Kahn les choses se tendent les français une majorité d'entre eux se sont méfiés de l'Europe d'abord parce que l'Europe n'a pas réussi à lutter contre le chômage l'Europe a créé aussi de la précarité je suis d'accord avec Ségolène Royal qui dit qu'il faut faire un stomp de projets qui réussissent autant je crois que ça ne suffit pas le vrai risque de mon point de vue d'autres compétiteurs ou compétitrices ont une ligne beaucoup plus floue on ne sait pas s'ils vont aller gouverner vraiment à gauche ou avec les centristes et puis ils disent oui on est pour le projet socialiste mais on enlève toute une partie du projet socialiste non moi je suis clair je ne mets pas mon drapeau dans ma poche je suis quelqu'un de très responsable dans les derniers jours l'heure est à la méthode couée dans chaque camp j'attends avec gourmandise le débat entre les deux tours mon objectif d'abord c'est qu'il y ait un second tour et ensuite c'est de gagner le deuxième tour Ségolène tu tentes ainsi de réaliser un rêve abandonné par la gauche depuis deux décennies depuis l'effondrement électoral du parti communiste celui de la reconquête de l'électorat populaire je veux dire combien nous comptons sur toi Ségolène pour éloigner définitivement le spectre du 21 avril 2002 à trois jours du vote plus que jamais ici ce soir nous pouvons dire tous ensemble il n'y en a pas trois il n'y en a pas deux il n'y en a qu'une je vous le dis ici mon combat pour la laïcité c'est pour vous femmes voilées femmes mutilées femmes excisées femmes violées femmes infériorisées femmes écrasées inégalité salariale violence récord mariage forcé inégalité dans la formation professionnelle inégalité dans l'emploi mon combat pour la laïcité et pour l'égalité c'est pour vous quel que ce soit le candidat qui sortira de ce processus là je dois réussir le rassemblement autour de lui ou autour d'elle et donc je dois faire l'effort de convaincre tous ceux qui n'auront pas voté pour ce candidat ou cette candidate là de faire la campagne comme si c'était leur premier choix 2007 c'est possible 2007 c'est indispensable 2007 nous y arriverons parce que vous êtes là parce que je suis là et parce que nous y croyons le 16 novembre 2006 Ségolène Royal est investie dès le premier tour du vote des militants avec près de 61% des voix arrivée en tête dans quasiment toutes les fédérations elle s'impose comme la première femme de l'histoire du parti socialiste candidate à l'Elysée mais le plus dur reste à faire 10 novembre 10 novembre 2 novembre 11 novembre Sous-titrage MFP. ...